Mes chers amis, bonsoir et bienvenue à ce nouveau QCM par jour. Une femme âgée de 72 ans, fatiguée, se présente à votre consultation et vous montre son hémogramme. Le taux de globules rouges est à 3 800 000 par millimètre cube, le taux d'hémoglobine est à 8,1 g par dc, le VGM à 66 microcubes, le CCMH à 29%, alors que le taux de blanc est à 9 200 éléments par millimètre cube et le taux de plaquettes à 266 000 par millimètre cube. Quelle est votre conduite à tenir ? Vous demandez un taux de reticulocyte. Vous pratiquez un kilogramme chez cette dame. Vous demandez un dosage des vitamines B9 et B12. Vous demandez un bilan martial ou encore vous demandez une électrophorese de l'hémoglobine. Premièrement, on va analyser cet hémogramme. Le taux d'hémoglobine est inférieur à 12 g par dc, c'est une femme âgée de 72 ans, donc il s'agit d'une anémie. Le VGM est inférieur à 80 microcubes et donc il s'agit d'une microcytose. Le CCMH est inférieur à 32% et donc il s'agit d'une hypochromie. Le taux de globules blancs est compris entre 4000 et 10 000 éléments par millimètre cube et donc le taux de globules blancs est normal. Le taux de plaquettes est compris entre 150 et 400 000 par millimètre cube. Donc au total, il s'agit d'une anémie microcytère et pochrome. Je rappelle que le taux de ridiculocytes n'est indiqué que lorsque l'anémie isolée est soit normocytaire ou macrocytaire. Et si ce taux de ridiculocytes est inférieur à 120 000 ridiculocytes par millimètre cube, donc il s'agit d'une anémie a-régénérative. Et c'est dans ce cas-là qu'un myelogramme est indiqué. Donc le myelogramme n'est pas indiqué en cas d'une anémie microcytère. Le dosage vitaminique en vitamine B9 et B12 n'est indiqué que si l'anémie est macrocytère à régénérative et que le myelogramme montre une mégaloglastose. Par ailleurs, l'électrophorese de l'hémoglobine n'est jamais demandée en première intention, surtout chez une femme âgée de 72 ans. Une vitiologie congénitale, une hémoglobine n'opathie congénitale est écartée. Par ailleurs, lorsqu'on est devant une anémie microcytère-hypocrome, il est indiqué de demander un bilan martial. Vu que ce bilan va permettre de faire des diagnostics différentiels de l'anémie féryprive avec les autres anémies microcytères-hypocrome et notamment l'anémie inflammatoire chez cette femme. Je rappelle que le bilan martial est représenté soit par le fer cirique, la capacité totale de fixation de la transpirine et la production de saturation de la transpirine, ou encore mieux, une féritinémie qui est l'examen le plus fiable, car il doit être l'être les réserves en fer. Je vous mets dans la boîte de description deux vidéos qui illustrent très bien comment faire des diagnostics différentiels entre les anémies microcytères-hypocrome. Enfin, un mot sur la thrombocytose. Je rappelle qu'une thrombocytose modérée peut se voir dans 13 à 20% des anémies féryprives et dans 5 à 40% des anémies inflammatoires selon l'idéologie. Donc, pour revenir à notre QCM, il faut cocher la réponse B, il faut demander un bilan martial. Voilà, ce QCM est à présent terminé. Il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à très bientôt.